Eric, ce matin, arrive chez un restaurateur pour effectuer l'installation d'une cartouche filtrante BWT sur sa machine à café. Eric sort son matériel pour commencer le test, afin de vérifier la dureté de l'eau. Il pose le tout sur l'évier. Il vérifie avant tout que la date de péremption indiquée sur l'emballage et le flacon n'est pas dépassée et que la couleur des gouttes est bien rouge vif. Si les gouttes sont oranges, le test est HS. Puis, il fait couler l'eau froide du robinet 30 secondes et remplit la fiole d'eau froide jusqu'au trait bleu. Ensuite, il dépose une goutte du réactif, bouche le récipient en le retournant tête en bas, puis le secoue légèrement, juste une ou deux fois. Le liquide devient alors bleu. Puis, il recommence l'opération en ajoutant toujours une seule goutte à la fois jusqu'à ce que le mélange tourne au rouge. Le nombre total de gouttes, y compris la toute première, va lui permettre de connaître exactement l'indice de dureté carbonate de l'eau. Une goutte égale 1 degré kH. Eric consulte alors son tableau de capacité pour déterminer la taille de cartouche à installer, sa durée de vie, le réglage du bypass. Que ce soit pour l'installation d'une cartouche sur distributeur automatique ou un four vapeur, le procédé est le même. Comme Eric, faites ce test et appuyez-vous sur le tableau des capacités pour effectuer des réglages bien précis. Vous garantissez ainsi à nos clients la longévité de leurs appareils. On compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada